Peu de voitures pourraient avoir une meilleure base de succès que la Toyota Corolla, une plaque signalétique qui est apparue sur plus de véhicules dans le monde que tout autre. Bien que la Corolla existe depuis plus d'un demi-siècle, elle a toujours suivi l'évolution des besoins et des préférences des automobilistes. C'est ainsi qu'elle a atteint un record mondial de vente de plus de 50 millions, sur 12 générations depuis 1966. Cette capacité à s'adapter à son temps est tout aussi évidente aujourd'hui avec l'annonce de la nouvelle Corolla Touring Sport. Bien que les mises à jour visibles de l'extérieur et de l'intérieur soient une évolution du design de la Corolla de 12e génération, des modifications plus importantes ont été apportées au groupe motopropulseur et à l'électronique. Avec, un nouveau style, l'introduction de la technologie électrique hybride de 5e génération, une expérience utilisateur numérique entièrement améliorée et une gamme étendue de fonctions de sécurité et d'assistance Toyota T-MAT, la nouvelle Corolla est équipée pour renforcer son rôle de modèle de volume de base pour Toyota en l'Europe. Son attrait durable se reflète dans le fait qu'il vient d'atteindre sa plus grande part de marché en Europe de son histoire et qu'il est le deuxième modèle le plus vendu de Toyota dans la région. La Corolla Tuckback, la familiale Touring Sport et la berline seront rejointes par un S2V. Corolla Cross au second semestre de cette année. Cet éventail de choix garantit que les meilleurs choix de style de carrosserie sur différents marchés à travers l'Europe sont pris en compte, chacun bénéficiant des mêmes niveaux élevés de conception et de technologie de qualité. La Corolla conserve également un avantage concurrentiel en étant la seule gamme de modèles de son segment à offrir une puissance électrique entièrement hybride, une technologie qui offre le type d'efficacité énergétique et de capacité de conduite zéro émission qui sont des priorités de plus en plus importantes pour les clients. Chaque type de carrosserie Corolla a son propre look et son propre attrait. La nouvelle gamme gagne une apparence plus raffinée et contemporaine avec des modifications apportées aux motifs maillés de la calandre avant, aux enjoliveurs anti-brouillard et aux jantes en alliage. Les versions supérieures des modèles Aion et Touring Sport bénéficient de nouveaux phares B-LED avec un système de feu de route adaptatif, AHS. Les choix de peinture extérieure comprennent de nouvelles couleurs inspirées des tendances actuelles en matière d'architecture, de conception de produits et de mode. Juniper Blue est la nouvelle couleur clé pour la berline et les Touring Sport, avec une tonalité vibrante et évasée. Vu de près, il révèle des sous-tons rouges qui créent un effet frais avec de subtils changements de couleurs. Le gris métallisé est une teinte intemporelle avec un large attrait, son attrait renforcé par des flocons d'argent foncés dans la peinture. Pour l'intérieur, l'ambiance est plus moderne et haut de gamme avec de nouveaux graphismes, garnitures et motifs en relief qui ajoutent une profondeur tridimensionnelle et un attrait tactile au revêtement, surface et finition. Les combinaisons de garniture et de garniture de siège suivent les nouveaux thèmes d'Arcan Light Armo Oni avec des couleurs et des finitions coordonnées pour donner à l'habitacle une sensation contemporaine et élégante. La nouvelle Corolla est équipée de la cinquième génération du système électrique entièrement hybride auto-réchargeable de Toyota, leader mondial. Comme pour le modèle actuel, des systèmes hybrides de 1,8 et 2,0 litres sont disponibles, bénéficiant tous deux de modifications importantes de leur moteur et de leur moteur électrique qui améliorent l'expérience de conduite avec une puissance supplémentaire, des performances et une maniabilité améliorée, avec des émissions de CO2 inchangées ou inférieures, selon le groupe motopropulseur. L'unité de contrôle de puissance, PCU, et le moteur de la boîte-pont ont été repensées et la batterie lithium-ion est plus puissante, mais plus petite et plus légère, masse réduite jusqu'à 18 kg. La puissance totale du système de 1,8 litres est de 138 chevaux, ce qui réduit de 1,7 secondes le temps de 0 à 100 km par heure à 9,2 secondes. Malgré cette augmentation des performances, les émissions de CO2 devraient rester inchangées à 102 grammes ou au kilomètre. Pour le système de 2,0 litres, la puissance totale est passée à 193 chevaux et près d'une demi-seconde a été rasée par rapport au temps de 0 à 100 km par heure, le ramenant à 7,5 secondes. Une réduction de 3 grammes au kilomètre du chiffre de CO2 en cycle mixte est attendue, à 107 grammes par kilomètre. D'autres mesures ont été prises pour offrir une accélération qui semble naturelle et gratifiante pour le conducteur. Auparavant, l'accent était mis sur l'accélération linéaire, maintenant, le recalibrage de la commande hybride a produit une accélération qui reflète plus étroitement l'intention du conducteur et son utilisation de la pédale d'accélérateur, produisant la sensation G, appropriée et une sensation intuitive. Ceci a été réalisé avec une réduction de la vitesse du moteur pendant l'accélération. Le bruit du groupe motopropulseur en accélération a également été atténué. La nouvelle Corolla Touring Sport adopte les dernières fonctionnalités numériques et multimédia de Toyota, conçues pour une meilleure expérience utilisateur et évolutive afin que de nouvelles fonctionnalités et mises à niveau puissent être introduites avec des mises à jour en direct transparentes. L'écran multimédia agrandi de 10,5 pouces présente des graphiques en haute définition et dispose d'un écran anti-reflet, assurant une excellente visibilité dans toutes les conditions d'éclairage. A partir des modèles de milieu de gamme, l'écran d'instrument du conducteur dispose d'un nouveau combimètre de 12,3 pouces qui peut être personnalisé selon les préférences du conducteur dans quatre modes différents, casual, smart, sport et tout. Les voitures sont livrées avec un accès inclus de quatre ans à Toyota Smart Connect ou Toyota Smart Connect Plus selon la catégorie de modèle, donnant accès à une navigation clou toujours active et à des informations en temps réel sur le trafic et le trajet. Le conducteur peut également utiliser un nouvel agent vocal embarqué qui reconnaît les demandes naturelles et conversationnelles pour utiliser le multimédia ou les fonctions du véhicule telles que l'ouverture ou la fermeture des vitres. De plus, un certain nombre de services à distance sont disponibles via l'application MATE, permettant aux conducteurs d'utiliser leur smartphone pour verrouiller ou déverrouiller leur voiture, d'utiliser la climatisation pour chauffer ou refroidir la cabine avant un voyage, d'activer les feux de détresse et de localiser leur véhicule. Sécurité renforcée et assistance à la conduite La nouvelle Corolla est équipée du Toyota T-MAT, qui combine le pack Toyota Safety Sense de dernière génération avec d'autres systèmes actifs d'aide à la conduite et au stationnement qui non seulement rendent la conduite plus facile et plus sûre, mais contribuent également à protéger tous les occupants du véhicule et les autres usagers de la route. Les améliorations apportées au fonctionnement et à la fonctionnalité des systèmes comprennent la suppression de l'accélération, qui réagit à l'utilisation soudaine de l'accélérateur lors d'un déplacement, à basse vitesse, aide à l'évitement des collisions lors d'un virage à une intersection, aide à la direction d'urgence qui peut désormais réagir aux véhicules venant en sens inverse, évitement des collisions latérales et réduction de la vitesse dans les virages. Les mises à jour logicielles en direct maintiendront les fonctions à jour et permettront d'en ajouter de nouvelles offres et à mesure, qu'elles seront disponibles pendant la durée de vie du véhicule. Les caractéristiques du Toyota T-MAT comprennent un système d'assistance à la sortie sécurisée. Cela déclenchera un avertissement s'il détecte qu'une porte est ouverte sur la trajectoire d'un véhicule ou d'un cycliste s'approchant de l'arrière. Il existe également un nouveau rappel de siège arrière qui avertira le conducteur avant de quitter sa voiture qu'il devra peut-être vérifier s'il a oublié quelque chose sur l'espace.